bon voilà désolé peut-être pour la qualité sonore de cette vidéo puisque là je suis en train de marcher tranquillement dans la campagne pour me détendre donc en freestyle je sais de quoi je vais parler mais je sais pas exactement comment j'avais prévu un p mais en fait il est timide il veut pas sortir maintenant que je filme c'est quand même joli la campagne française donc aujourd'hui on va avoir une petite réflexion sur le principe et l'existence de dieu ce qu'il ya ce grand débat sur ce qu'il existe est ce qu'il existe pas les croyants qu'est ce qu'ils croient qu'est ce qui est vrai puis je vais essayer de d'élargir un peu le débat ensuite pour y intégrer mais tout ce qui est spiritualité j'aime à me dire que dieu c'est avant tout un concept certains croyants eux mêmes disent ce genre de choses c'est qu'il est au dessus de la réalité en fait puisque c'est lui qui l'a créé la réalité donc il est logique de penser qu'il ne fait pas partie de cette réalité puisqu'il était là avant elle à ce titre là n'est ce pas nous pouvons dire que il n'existe pas vraiment puisqu'il est au dessus du principe même d'existence et effectivement ça rejoint un petit peu l'idée que j'ai c'est qu'en fait il n'a pas besoin d'exister encore une fois il est au dessus de ça il n'a pas besoin pourquoi parce que c'est une notion qu'on a tous plus ou moins sous différents noms tu vois mais c'est une notion qui existe dans la tête des humains une idée un concept comme ça et ce concept quand on y croit il est si puissant qui se suffit tout seul en fait pourquoi parce que effectivement c'est ce qu'on se concept là qui en fait a créé l'humain qui a forgé les premières civilisations ils se sont construits en suivant un dieu qui n'a pas besoin d'exister pour agir c'est un peu comme s'ils l'avaient créé dans leur tête enfin je dis ils mais en fait c'est nous ou nos ancêtres plutôt mais on continue de le faire exister certains décident de croire en quelque chose qu'on leur a appris dans le sens où à croire une religion genre c'est comme ça il n'y a pas besoin de preuve il suffit de le croire et c'est une croyance qui est créatrice il y en a d'autres qui décident de toujours croire mais selon ce qu'ils ressentent directement et donc en essayant de ne pas se faire influencer parce qu'on pourrait leur dire leur inculquer oui reprenons ce qu'entre temps la nuit elle est tombée enfin pas non même pas mais ça tourne donc trois types de personnes rapidement les religieux en gros qui ont choisi de suivre la religion ou une religion qu'on leur a imposé ou qu'ils ont trouvé la mieux donc une religion toute faite en fait genre chrétien musulman juif la religion le religieux basique deuxième il ya le spirituel qui a choisi de croire en ce qu'il ressent donc il fait ses petites expériences perso il prend ce qu'il aime bien là où il veut ce qu'il rend heureux voilà machin en étant un peu ouvert et tout ça c'est le spirituel donc il a pas de religion à proprement parler mais il va croire en des trucs du style l'âme ou voilà ce genre de choses puis ensuite il ya le scientifique qui lui il croit que ce qu'il arrive à ne pas démontrer comme faux donc bon bah c'est vrai c'est le fonctionnement de la science c'est comme ça et donc il ya ces trois façons d'aborder la vie en gros de façon générale et chacune est valable tant que tu fais ta vie tranquille sans faire chez les autres et du coup conclusion de de tout ça c'est que en fait qu'en gros dieu n'a pas besoin d'exister car c'est parce qu'il est au dessus de la réalité donc la science elle peut rien en faire parce que la science elle parle de ce qui existe c'est pour ça que la science ne peut pas approcher dieu quelque part puisque dieu est une idée qui vient de deux sentiments donc des deux premières approches donc la religion et la spiritualité c'est elle qui ont créé disons le concept de dieu qui ensuite a aidé à créer les premières civilisations qui avaient un principe commun quoi l'autre sujet c'était le lien entre les trois visions en fait au final encore une analogie parce que j'aime bien les analogies par exemple sur votre bureau genre votre bureau informatique à l'écran l'ordi windows tout ça là il ya sûrement des raccourcis ces raccourcis quand on clique dessus ça ouvre un certain programme comme si le programme était sur le bureau alors qu'en fait il ne l'est pas du tout c'est juste un raccourci mais le geste qu'on fait en cliquant sur le bureau fait tout un tas de processus qui vont indirectement ouvrir le programme qu'on veut et donc arriver tout de même au bon résultat et bien pour moi la religion la science et la spiritualité sont trois moyens d'arriver à la même chose c'est à dire que admettons par exemple que on arrive à un état de connaissance en neurosciences très très important très précis et qu'on arrive à trouver par exemple quels neurones activer de quelle façon pour générer un sentiment de bien-être bon il ya de fortes chances que ces neurones là soit en fait exactement les mêmes qui s'activent par des moyens détournés en fait penser à un truc philosophique ou religieux tout ça même si la chose à laquelle on pense en soi est fausse ça va quand même activer les bonnes neurones dans notre cerveau pour produire un effet réel sur nous en fait les choses n'ont pas besoin d'être vraies pour avoir un impact et si l'impact en question est positif et bien c'est tant mieux si les négatifs c'est un autre sujet les rares fois où je suis rentré dans une église mais il y a quand même une ambiance très calme ou d'un coup pour ma part en tout cas dans une église tu te sens détendu parce qu'il ya un grand silence et c'est un grand silence avec parfois tu as plein de gens mais malgré le fait qu'il ya plein de gens c'est un grand silence et au final c'est très apaisant je pense que clairement si toutes les religions parlent qui du fait qu'il faut prier tout ça c'est qu'en fait la prière c'est pas qu'elle a un impact dans la réalité c'est juste qu'en fait quand on prie mais sans savoir on médite et la méditation mais ça il me semble que c'est démontré que ça a des bons impacts genre ça clairement et donc des centaines de personnes qui se réunissent ensemble régulièrement genre tous les dimanches pour prier ensemble et ben c'est pas pas c'est pas étonnant du tout que ces gens là se sentent mieux c'est pas la religion en soi qui les a rendu mieux mais c'est ce que la religion leur fait faire ensemble qui qui fait ça parce que voilà ça ça fait des certains gestes qui font qu'au final ça va activer les bons neurones dans le cerveau au lieu de se emmerder à essayer d'activer les volants de nous mêmes ces neurones et ben voilà les tout ce qui est science et spiritualité ça nous mène des raccourcis mentaux pour activer directement les bons trucs alors ce sera peut-être pas exactement les bons mais globalement mais ça va tendre vers ça et je pense que avoir une vision un peu comme ça ça aide à être ouvert sur d'autres pensées que nous disons que quelqu'un qui n'a pas forcément la même vision que vous et la vision que lui il a ça peut quand même lui générer des bonnes choses en fait je lisais un livre sur la spiritualité il y avait plein de plein de principes spirituels qui en science ne veulent rien dire dans le concept d'âme de sortir du corps tout ça mais le fait de faire ça même sans forcément y croire on sait mieux si on y croit forcément moi je crois pas mais bon c'est pas le fait de faire ça active quand même finalement les bons neurones au final et je suis convaincu qu'on va arriver à un moment où mais la science et la religion finiront paix par se rejoindre en fait tu leur dis de s'abonner s'il te plaît à vous voyez donc pour résumer parce que je sais plus exactement si j'ai dit tout ce que j'avais en tête hop là on va pas montrer le chien qui pisse quand même donc voilà pour résumer on a dit les trois types de personnes religieuses spirituelles et et scientifiques et aussi ceux qui s'en foutent et voilà c'est très bien aussi qui réfléchissent pas du tout à ça ensuite le fait que voilà dieu est au dessus de l'existence même d'après d'après beaucoup de ses croyants mais voilà le concept de dieu n'a pas besoin d'être réel concret pour exister pour agir et ensuite on tout ce qui est spiritualité tout ça c'est des sortes de raccourcis que même si le message en deux deux concrets qu'il donne est faux ben l'idée d'avoir ce message dans notre cerveau amène quand même à débloquer des bonnes capacités de notre cerveau finalement les bonnes neurones le scientifique c'est celui qui va aller cliquer fouiller dans les dossiers de son ordi genre dans c dans dans programme 32 ou je sais pas quoi là dans le fichier de logiciel précis dans tous les fiches les sous fichiers pour trouver le logiciel qui lance le le jeu n'importe quoi le religieux ou le spirituel ça va être celui qui a un raccourci sur son bureau il est dans le faux puisque le il clique sur son bureau pour ouvrir un jeu qui n'est pas sur son bureau un enfant par exemple qui connaît pas le principe de raccourci va croire que le jeu il est sur son bureau et s'il y croyaient pas mais il pourrait pas jouer puisque il saurait pas comment comment y accéder et on lui a dit ben tiens tu cliques là ça lance le jeu le spirituel ça va être celui qui va essayer de chercher sur internet de se dire alors qu'est ce qui se passe pourquoi ce truc là ouvre un jeu et le scientifique pour le coup ça va être celui qui va fouiller tout son ordi il va faire clic droit pardon pour vérifier l'emplacement du dur du jeu il va voir le l'endroit et hop il va copier il va vérifier que c'est bien un endroit le spirituel il va voir le chemin il va dire ah ok c'est là ça marche ça lui suffit ah oui et la conclusion globale de tout ça c'était que en fait même si quelqu'un croit quelque chose qui est faux donc elle a fondamentalement tort sur ce qu'elle dit c'est pas pour ça que ce qu'elle croit ne va pas avoir des conséquences réelles et bonnes pour 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 sa vie en fait une idée donc que ce soit dieu ou des principes plus complexes une idée n'a pas besoin d'être réel et vérifiable pour agir quelqu'un qui croit en dieu n'est pas quelqu'un qui est bête et qui croit des choses comme ça qui sont fausses c'est quelqu'un qui de sa propre existence mais il a bien vu que croire en ça amenait des bonnes choses pour lui donc il continue d'y croire quelqu'un qui se rend compte que ça lui amène des mauvaises choses bon on peut pas arrêter de croire mais il va arrêter de pratiquer il va faire certaines choses pour s'éloigner de ça mais si les gens croient en des choses ou font semblant d'y croire parce qu'il y a plein de trucs chelous dans ma dans ma vie que je me suis dit j'y crois mais sans trop y croire mais je c'est des choses que je me dis pour me rassurer des trucs un peu perso donc je dirais pas là des choses que je me dis pour me rassurer au fond de moi j'y crois pas je sais que j'y crois pas mais je me dis je vois ça comme ça je choisis de voir ça comme ça et même si c'est faux ou c'est peut-être rien mais même si c'est faux ça agit sur moi comme si c'était vrai en fait parce qu'indirectement ça appuie sur les bons endroits dans mon esprit c'est ça l'idée de base et au prochain freestyle ce sera pas ici je sais pas où ce sera ce sera on verra ce sera peut-être dans longtemps le prochain freestyle ce sera sur le sens de la vie c'est parti